— Eh bien, écoutez, nous allons enchaîner sur cette première table ronde sur gauche, internationalisme et nation. Il n'est pas dur de faire une transition, puisque Mathieu Fulat vient d'évoquer largement la question et la problématique de l'internationalisme dans l'histoire des gauches, mouvements socialistes, mouvements ouvriers. — Juste un mot pour introduire, pour mettre un peu également penché sur la question. Bon, c'est vrai que... Là encore, si on fait un peu une rétrospective historiographique, bon, l'idée du lien entre nation, internationalisme, de l'un qui aurait pris le devant sur l'autre a été une des questions majeures. Et puis c'est vrai que, en ce qui concerne la charnière 19e et 20e siècle, la Première Guerre mondiale était dans toutes les têtes. Pourquoi des congrès internationaux qui avaient voté des résolutions, qui allaient, comment dirais-je, qui prônaient la fraternité entre les peuples, pourquoi ces partis se sont si nationalisés au point d'accepter les conditions de guerre en 1914 ? Toutes ces problématiques-là ont été très travaillées. Parfois, il est vrai, à d'autres époques, de façon assez idéologique, parce qu'il y avait des enjeux derrière, notamment sur ce qui allait suivre immédiatement la création des partis communistes. Et bien évidemment, 30 ans après... Oui, 30 ans, on est vraiment presque 30 ans après la chute du mur de Berlin. Nous sommes dans une configuration historiographique tout autre. Et peut-être les liens entre nations internationalistes peuvent être repris d'une autre manière, notamment à travers des études soit de cas, soit de pays, soit d'organisations, soit de plusieurs structures qui communiquent les unes avec les autres. Ou évidemment, tout ce qui est méthode transnationale occupe une place importante. Mais où aussi, je crois que Mathieu Fulé l'a souligné, il avait raison, il ne faut pas non plus être aveuglé et vouloir considérer que, bon, voilà, à une époque, tout le monde a été trop national, méthodologique, pourrait-on dire, et que maintenant, bien sûr, nous arrivons, nous, la jeune génération, vous expliquiez que vous étiez tous des ringards enfermés dans vos frontières. Non, on sait bien que les relations sont un peu plus dialectiques que cela, pour résumer. Bien. Cela étant, j'ai déjà parlé, je me contente d'animer la table ronde, donc je vais passer la parole aux intervenants, donc dans un ordre qui est, disons, oui, semi-chronologique. En tout cas, Nicolas Delalande, du Centre d'Histoire de Sciences Po, qui a publié il y a quelques mois un ouvrage sur la lutte et l'entraide consacré, justement, à ces problématiques, notamment de 1860 à 1914, et il va nous parler aujourd'hui des dilemmes de la solidarité internationale, donc retour sur un demi-siècle d'expérience et de débat au sein du mouvement ouvrier. C'est un titre long, et je lui laisse sans plus tarder la parole, donc merci de participer à ce débat. Merci beaucoup, merci de votre invitation. Titre long, intervention courte, bien sûr. J'ai une quinzaine de minutes, c'est ça ? Je vous remercie de l'invitation et de la présentation que vous avez faite de vos séminaires et des bilans précédemment, parce que ça aurait été bien utile de les avoir avant que j'engage cette recherche. Il y a plein d'approches, effectivement, et de réflexions que je partage tout à fait. Donc, dans le livre « La lutte et l'entraide, l'âge des solidarités ouvrières », qui a été publié en février au Seuil, je reviens sur l'histoire, notamment, de plusieurs organisations, l'histoire de la première et de la deuxième internationale, qui ont été évoquées, enfin, surtout la seconde, d'ailleurs, plus que la première pour l'instant, mais aussi sur tout un ensemble d'autres organisations, associations, qui gravitaient dans leur orbite et qui ont joué un rôle important dans la deuxième moitié du XIXe siècle. En fait, la manière dont je rentre dans le sujet, ce n'est pas tant par les organisations qu'en posant une question très simple et très concrète, et ça rejoindra une partie des points de vue méthodologiques mentionnés, c'est de se demander de quoi était faite la solidarité dont se revendiquaient l'essentialiste, les anarchistes, les milieux de gauche, ouvriers, à partir des années 1860 et jusqu'à la Première Guerre mondiale. Lorsqu'est créée la première internationale en 1864, à Londres, par des militants français, anglais, et venus de différents pays, tout de suite est affiché l'objectif de promouvoir la solidarité des ouvriers à l'échelle internationale, de dépasser les frontières qui les opposent, des frontières qui peuvent être territoriales, nationales, linguistiques, religieuses, ethniques aussi, et de faire de cet idéal un des moteurs de l'internationalisme ouvrier. C'est le grand objectif de l'Association internationale des travailleurs, c'est de bâtir des liens par-delà les frontières, qui ne soient pas seulement des liens éphémères, des liens d'amitié, de combats partagés, mais qui soient inscrits dans le quotidien des pratiques militantes, et qui débouchent notamment sur des pratiques de solidarité. La manière dont je me suis intéressé à ce sujet, c'était de prendre ce qui est un peu le grand idéal socialiste, on pourrait dire, mais pas seulement socialiste, d'ailleurs anarchiste, ouvrier de l'époque, celui de la solidarité, universelle, comme ils le disent, mais de voir comment cela se décline concrètement, et ce que cela signifie d'être solidaire, en termes de pratiques, d'entraide, d'accueil, de solidarité dans les moments les plus difficiles, parfois notamment dans un contexte où il y a encore beaucoup de répression, et puis de voir quelles sont les tensions aussi qui traversent cette solidarité, parce qu'être solidaire, c'est tracer finalement une communauté à l'intérieur de laquelle on va se montrer solidaire, et ce à quoi j'ai toujours été attentif, c'est aussi les tensions, les hiérarchies, les divisions qui peuvent exister au sein des mondes ouvriers. Donc la recherche que j'ai menée, qui porte en gros sur la période de 1864 jusqu'à la première guerre mondiale, elle s'inscrit dans quatre renouvellements historiographiques, pourrait-on dire. Le premier, c'est de considérer que l'internationalisme ouvrier, socialiste, qui ne se dit pas d'ailleurs socialiste au début, qui est plus large que ça, s'inscrit dans un moment de ce que les historiens du XIXe siècle ont appelé une forme de mondialisation du XIXe siècle. Lorsqu'est fondée la première internationale, l'Association internationale des travailleurs en 1864, on est dans un moment d'ouverture du commerce, un moment de libre-échange, un moment de circulation des capitaux, un moment de circulation plus rapide de l'information aussi, c'est le grand moment du télégraphe, donc on va pouvoir aussi créer les conditions d'une discussion, d'un échange resserré. Le courrier postal devient une façon de communiquer plus simple, moins coûteuse et plus rapide. Donc l'internationalisme, au début, il est favorisé par des nouvelles techniques de communication et donne naissance à de nouvelles formes de pratiques d'entraide et d'échange. Donc notamment l'Association internationale des travailleurs, une des sources sur lesquelles on peut facilement travailler, il y en a deux principales, c'est notamment la correspondance que s'échangent les militants. Et être militant, à l'époque, c'est d'abord prendre sa plume pour parler avec d'autres. On écrit énormément et ces correspondances ont souvent été conservées, archivées, c'est une des sources majeures qu'on peut utiliser. On retrouve bien sûr des débats idéologiques, politiques, sur des orientations politiques, mais beaucoup de questions très pratiques, très pragmatiques sur la manière de se relier et de s'entrer. Puis la deuxième source, bien sûr, classique pour le XIXe siècle, c'est la presse. Et là aussi, les années 1860-1870 sont un moment où il est finalement moins onéreux de créer des journaux, on peut les circuler un peu plus facilement. Donc le premier geste militant, à l'époque, souvent, c'est de s'abonner à un journal. Ça peut être un journal ouvrier, local, ou un journal affilié à la première internationale. Donc l'internationalisme, au début, la capacité, au début, si on définit vraiment un minima, comme juste la capacité à nouer des liens, à s'intéresser à ce qui se passe un peu ailleurs, ça passe par un accès à l'information. C'est quand même la première des conditions. Et donc il y a cet élément qui est important dans, notamment, cette ouverture du monde qui touche les socialistes, les anarchistes, les militants ouvriers, mais beaucoup d'autres militants et beaucoup d'autres personnes à l'époque. Il y a un autre élément qui est important, c'est la capacité de se déplacer. C'est-à-dire qu'il est difficile d'être internationaliste sans se déplacer. Certains sont internationalistes et ne bougent pas beaucoup. On peut avoir une conscience internationaliste et puis un ancrage, une expérience vécue très locale. La condition, malgré tout, d'apparence de la première internationale, c'est qu'il est plus facile, moins coûteux, il y a un élément révolution des transports qui joue, de se déplacer en Europe, mais aussi par-delà l'Atlantique. Alors ça prend du temps, bien sûr, je ne dis pas qu'on voyage en 6 heures jusqu'aux Etats-Unis, mais ça prend quelques semaines. Mais les militants et les réseaux qui vont tisser la trame de ces échanges internationalistes peuvent quand même traverser les frontières à une époque où le contrôle des frontières n'est pas ce qu'il deviendra notamment au cours du XXe siècle. Ils sont suivis, les militants sont suivis de près, surtout dans les années 1860, après la commune aussi, la police est quand même à leur trousse. Mais beaucoup de ces militants que je suis, on les voit aller de Paris à Londres, de Londres en Belgique, des militants italiens, espagnols ou autres, et qui peuvent aussi, bien sûr, on le sait, il y a des courants migratoires très importants. Donc la propagation, on va dire, atlantique, avant d'être internationale, de ces communautés anarchistes, socialistes, fédéralistes ou autres, elle est favorisée par l'expansion des réseaux migratoires. C'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, par exemple, on ne peut pas comprendre l'emprise des premiers syndicats, des premières associations ouvrières et des premiers partis ensuite de nature socialiste dans les années 1890-1990 si on ne tient pas compte du fait qu'ils sont essentiellement composés d'ouvriers allemands, suédois, un peu français ou autres, qui sont d'abord des ouvriers européens qui ont effectué une migration, parfois politique, économique, vers les Etats-Unis, mais qui entretiennent des liens très étroits avec les communautés restées en Europe. Donc l'idée, c'est juste de considérer que l'internationalisme ouvrier, il est pionnier, ça c'est vraiment, il faut le dire, quand il est arrivé en 1864, mais il s'inscrit lui-même, en fait, dans un contexte de mondialisation et les militants ont tout à fait conscience qu'il faut tirer profit de ces nouvelles opportunités. Donc l'idée, c'est pas d'être anti-mondialiste à l'époque, c'est de considérer que, notamment, dans les débats de la Première Internationale, on va discuter des conditions du tarif postal. Alors vous dites, les socialistes, pourquoi ils s'intéressent à ça, quand même ? La priorité, c'est la barricade et la révolution. Non, c'est pas ça. Ils disent, il faut qu'on défende nos libertés fondamentales et la grande solidarité universelle, elle peut passer par une revendication très précise d'avoir une sorte de tarif unique de l'échange postal à l'échelle européenne. Donc des choses très concrètes, il y a aussi ces fameux débats, dès les années 1860, sur la possibilité d'échanger dans une langue simplifiée. Donc il n'y a pas encore l'espéranto, ça sera en 1880. La question linguistique, bien sûr, s'y confronte dès le départ. C'est-à-dire que souvent, les militants les plus polyglottes sont les mieux à même de s'engager dans ces organisations, dans ces pratiques. C'est le cas de Marx et d'autres militants moins connus aujourd'hui. Mais il y a des projets très tôt, justement, sur l'idée, par exemple, il y a un débat de la Première Internationale, où il y a une résolution des Belges qui dit qu'il faut simplifier l'orthographe et les langues. C'est-à-dire que c'est trop compliqué, ça prend trop de temps. En fait, si on veut développer une conscience humaine universelle, il faut arrêter de s'embêter avec des règles grammaticales et orthographiques trop compliquées. Et c'est comme ça qu'on arrivera à construire un langage commun de l'émancipation. J'arrête sur cette question, mais inscrire l'histoire de ces internationalistes dans une histoire de la mondialisation dès le 19ème siècle. Il y a un deuxième élément, c'est le renouvellement de l'histoire des organisations internationales. Qu'est-ce qu'une organisation internationale ? Et c'est là que les travailleurs sont pionniers, parce que ce sont parmi les premiers à vouloir créer durablement une association. Ils parlent d'association, ce n'est pas une organisation. C'est-à-dire, justement, certains sont quand même assez méfiants vis-à-vis de l'idée d'une structure un peu pérenne qui serait un peu trop centralisée. On crée en 1864 la première internationale. C'est un an après une autre organisation qui fait date dans l'histoire des internationalismes. C'est le Comité international de la Croix-Rouge, du côté philanthropique, en 1863. Et en fait, les années 1860, c'est une décennie de création de plusieurs types. Alors, de proto-organisations internationales, enfin, de choses qui vont commencer à, finalement, à se pérenniser. La nouveauté de l'Association internationale des travailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il y a des liens entre des ouvriers par-delà les frontières. Il y en avait eu en 1848. Vous savez, Marx et Engels avaient publié le manifeste du Parti communiste au début de l'année 1848. Ils avaient tenté des choses. Il y avait déjà des associations, des ligues qui n'avaient pas été vraiment suivies des faits. La nouveauté, c'est que quand on crée cette association, on décide de la doter d'un conseil général qui va se réunir tous les mardis à Londres. Marx y siège, mais beaucoup d'autres militants, beaucoup de syndicalistes anglais aussi, et dont le but est d'organiser très patiemment, concrètement, cette nouvelle association, de développer des sections, des liens avec des correspondances sur le continent, dans les différents pays qui composent l'Europe à cette époque-là, aussi de l'autre côté de l'Atlantique, et de coordonner les efforts, justement, visant à promouvoir cette solidarité internationale. Et donc là, ça ouvre, si vous voulez, des débats qui n'ont cessé de traverser la gauche depuis cette époque, notamment des affrontements de sensibilité sur la nécessité ou non de se doter d'institutions centralisées pour organiser les forces de l'émancipation. Donc vous avez un courant qui est très fort à cette époque-là, qu'il faut retrouver, qui n'est justement pas encore tout à fait converti à l'idée que l'État est un instrument, un levier de la justice sociale, qui pense que l'émancipation des travailleurs, c'est d'abord de concréer des formes et des espaces d'autonomie qui ne doit surtout pas répliquer la forme de l'État, la forme coercitive et bureaucratique. Parce qu'à l'époque, pour des ouvriers, l'État, au XIXe siècle, c'est d'abord l'impôt, la conscription, c'est des choses qui plaisent peu. Donc il y a une sorte de culture, une ancienne culture de gauche qui est plutôt portée à une sorte de défiance ou de céticisme vis-à-vis de l'État. Alors la question qui est posée aux militants, c'est que si nous-mêmes on prétend construire une autre forme d'organisation, n'y a-t-il pas le risque qu'on duplique les formes qu'on critique par ailleurs ? Donc il y a ce problème du rapport à la centralité, à la verticalité, et qui bien sûr explique pourquoi la première internationale, et notamment le creuset, au sein duquel se dessinent les tendances qui ensuite ne vont cesser de s'affronter, si on schématise, entre anarchistes et collectivistes autoritaires, même si en réalité c'est beaucoup plus, disons, fluide et varié que ça. Mais c'est vrai que les grands débats, notamment, commencent dans cette enceinte-là, avec la célèbre confrontation entre Marx et Bakouni. Le troisième courant dans lequel j'inscris mon étude, c'est l'étude des solidarités. Moi, si vous me dites quand je m'arrête, bien sûr, ce qui m'intéresse, en fait, c'est pas tant directement l'objet socialiste, même s'il m'intéresse malgré tout, mais c'est de l'observer à partir d'un questionnement qui est aussi commun à d'autres organisations de l'époque, avec, par exemple, l'essor des grandes associations philanthropiques internationales au XIXe siècle. Qu'est-ce que ça veut dire de s'identifier à une cause lointaine ? Qu'est-ce que ça veut dire de se déclarer solidaire d'une grève qui a lieu à tel endroit ? Et comment ça se décline au-delà seulement d'une adhésion ? Un des objectifs fondamentaux des fondateurs de la première internationale, c'est-à-dire que la solidarité ne peut pas seulement être déclarative, proclamée, émotionnelle, c'est important, il faut s'identifier à distance, mais qu'elle doit se décliner en pratique. On doit aller vers la solidarité de fait. Donc derrière, il y a toute une analyse du processus de construction des liens entre les ouvriers, justement. Ils assument complètement le fait que la solidarité n'est pas première, elle est à construire, elle est à édifier, à bâtir patiemment, et ça passe par des petits gestes, ça passe par des petits contacts au début, qui ensuite pourront éventuellement mener à de grandes œuvres ou de grands combats. Et enfin, le quatrième angle que je prends, et qui est lié à mes sujets de recherche, c'est de regarder un peu la manière dont la solidarité s'ancre, à la fois de manière intellectuelle et sociale, dans les débats portant sur la question de l'argent. Quand vous êtes militant de gauche, à l'époque, et puis pendant une large partie du XXe siècle, vous êtes très sceptique vis-à-vis de l'argent. Vous considérez que l'argent, c'est quand même ce qui pervertit les liens humains, c'est ce qui perpétue la forme d'exploitation des bourgeois contre les prolétaires. Donc beaucoup sont assez défiants vis-à-vis de ça, mais en même temps, il y a quand même cette idée que l'émancipation, elle doit supposer que les ouvriers soient capables de construire des formes collectives d'activités économiques, sociales, et ils ont besoin d'argent. Donc comment lutter contre le capitalisme en étant assez sceptique vis-à-vis de l'argent, tout en ayant pour objectif et nécessité de collecter des fonds, de collecter des ressources, parce qu'il n'y a pas de mouvement puissant, sans notamment des ressources financières, mais pas seulement, et sans capacité d'action importante. C'est pour ça que l'étude de la solidarité, que je décline ensuite sur notamment les moments les plus importants de l'époque, qui vont être les grèves, qui vont être les moments où des militants sont arrêtés, traduits devant la justice, il faut payer la défense des militants, les moments où les militants sont pourchassés, contraints à l'exil, notamment après la commune, tous ces épisodes posent des questions justement sur la matière de la solidarité. Comment se prête-t-on assistance ? Et donc il y a des débats un peu sans fin, et qu'on peut aussi observer dans notamment les pratiques très concrètes d'entraide lors des grèves, qui portent sur le type de relations que créent les échanges d'argent. Tout ça pour en faire écho à ce que disaient les orateurs de la session précédente. La solidarité c'est compliqué. C'est-à-dire que ça ne va pas sans incompréhension, sans tension, sans récrimination. Et je développe plein de cas, à la fois sur les années 1860-1870 et plus jusque la Seconde Guerre mondiale, où finalement la question de l'argent, du pouvoir d'agir et des capacités d'action, ne cesse de recréer des hiérarchies au sein des mondes ouvriers. Dans un premier temps, les milieux qui sont très concernés, c'est des milieux plutôt qualifiés, avec des fortes traditions d'organisations corporatives, qui notamment s'expriment lors des grèves. Donc on va très souvent lancer des appels à souscription pour soutenir des grèves de tel et tel métier dans les années 1860-1870. Dès l'époque, on va s'adresser à l'étranger, parce qu'on a besoin de ressources venant de l'extérieur. Et donc dans la presse ouvrière de l'époque, il y a des dizaines et des dizaines d'appels à souscription verser votre aide, verser votre argent pour tel ou tel mouvement de grève, dans l'idée que ça va construire des liens de réciprocité, et justement resserrer les liens existants entre ces communautés d'histoire. Malgré tout, en pratique, il y a des questions qui se posent. C'est-à-dire qu'il y a toujours des contreparties. En réalité, même quand on est ouvrier internationaliste et qu'on aime son prochain, on met des contreparties à la solidarité à laquelle on se livre et à laquelle on procède. Les Britanniques, à l'époque, par exemple, sont les plus riches. Les syndicats anglais ont été légalisés dès 1824, donc ils ont des capacités d'action sans commune mesure avec ce que font. À l'époque, ils ouvrivaient français, le droit de coalition est accordé en 1864. Formellement, il n'y a pas de syndicat qui soit véritablement reconnu légalement, même s'il y a quand même des chambres syndicales et des formes d'association et d'action. Et donc beaucoup de militants, à l'époque, vont se tourner vers les Britanniques en espérant qu'ils vont les aider. Et alors les Britanniques sont prêts à aider, ils sont prêts à aider mais sous une forme très particulière qui n'est pas le don d'argent mais le prêt d'argent. On se prête de l'argent. Être un ouvrier respectable qui conquiert son autonomie, ce n'est pas accepter l'argent qu'on vous donne par charité, c'est accepter un prêt ouvrier d'un père qui vous prête de l'argent à condition, bien sûr, qu'il y ait une forme de réciprocité, un retour à venir. Ça crée des tensions puisque les ouvriers du continent ne sont pas forcément familiers de ces pratiques. Parfois, ils n'ont pas très bien compris qu'il fallait restituer l'argent. En tout cas, c'était dans l'esprit des Anglais. Et puis les Anglais, ils ont une autre idée. Je ne vais pas être trop long parce qu'après, on pourrait s'étendre très longuement. Et ça, ça va traverser cette question de l'internationalisme, des solidarités internationales jusqu'au début du XXe siècle. Un des intérêts des ouvriers anglais, des tradeunonistes, de participer à l'international des travailleurs, très peu sont marxistes à l'époque. Parce qu'un marxiste, d'ailleurs, à l'époque, c'est pas encore très clair, la notion n'est pas utilisée puisque Marx n'est pas encore décédé. Le marxisme n'existe pas en tant que courant intellectuel et politique en tant que tel. Mais beaucoup y participent parce que, notamment, ce qu'ils voient d'un mauvais oeil, c'est la manière dont, très rapidement, parfois, des ouvriers belges, hollandais ou autres acceptent de traverser la Manche pour s'embaucher temporairement en Angleterre. Le problème, c'est que souvent, ça peut être fait dans un contexte de grève. C'est-à-dire que les employeurs britanniques peuvent aller chercher de la main d'oeuvre temporaire, localement, mais aussi à l'étranger. Et ce qui va venir, bien sûr, briser les grèves qui sont menées. C'est un phénomène, en fait, qui s'observe dans beaucoup de pays européens à l'époque. Une des stratégies pour briser les grèves, c'est de faire venir des travailleurs temporaires. Alors, soit localement, parce que ça va devenir les jaunes après, à la fin du XIe siècle, mais aussi d'autres pays. Et donc, un des enjeux, par exemple, c'est d'éviter que les migrations se fassent au détriment des grèves qui sont menées localement. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les années 1880. Par exemple, aux Etats-Unis, vous avez une association ouvrière très puissante qui s'appelle les Chevaliers du Travail, qui sont très internationalistes dans leur discours, dans toutes leurs plateformes. Ils vont aider les Européens. À leur tour, justement, ils se tournent vers les Européens pour leur dire « Vous devez aussi vous implanter, développer vos capacités d'action ». Un des objectifs, pour eux, c'est de limiter l'afflux de main d'oeuvre venant d'Europe vers les Etats-Unis, parce qu'ils considèrent que ça conduit à une baisse des salaires. Et puis, par exemple, ils sont très internationalistes. Et puis, ils ont mené des comas magnifiques. Mais ils approuvent le principe de l'interdiction des migrations venant de Chine vers les Etats-Unis en 1882. Donc, les frontières de l'internationalisme, elles posent aussi sans cesse, et dès le départ, la question de hiérarchie possible entre les types de métiers, des relations entre les hommes et les femmes, qui ne sont pas forcément intégrées de la même manière dans ces pratiques d'entraide et de solidarité. Et puis, bien sûr, il y a une question qui se pose à l'intérieur de l'Europe et des relations entre l'Europe et d'autres parties du monde. Disons que j'essaye de proposer une histoire qui ne soit pas une histoire enchantée de la solidarité, mais au contraire, qui se confronte aux difficultés, aux incompréhensions qui ont pu être suscitées par ces efforts, qu'on retrouve à l'époque de la deuxième internationale. Puisque, bien sûr, on va voir aussi, à mesure que le temps passe, se figer progressivement, malgré tout, des types d'organisations nationales. Ça, je terminerai par là. La première internationale, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est un contexte qui est très intéressant, très important, dans lequel les États-nations n'ont pas encore, si vous voulez, régimenté l'ensemble du cadre de vie des populations. Et donc, l'expérience que je retrace, elle est possible dans un monde où l'État-nation ne s'est pas encore surimposée, si vous voulez, ou a tenté de se surimposer à des appartenances plus locales ou transnationales. Donc, il y a beaucoup de liens qui sont d'abord des liens entre des communes métiers qui s'identifient localement et transnationalement parce que c'est leur cadre de vie, d'existence, leur cadre professionnel. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, dans le monde de la deuxième internationale, c'est très différent. Donc là, effectivement, la notion, la catégorie du national est beaucoup plus présente. Et donc, de certaine façon, oui, on n'a pas écrit l'histoire transnationale de ce moment-là, mais c'est aussi que ce moment-là a été le grand moment de production des catégories nationales, alors que les acteurs, évidemment, reprenaient, les acteurs reprenaient sans doute très rapidement, que les historiens et historiennes ont beaucoup repris aussi dans les années 60-70. Donc, il y a des choses à montrer sur les formes de circulation plus transversales, c'est ce que j'essaye de faire, mais sans nier, bien sûr, le fait que se figent des modèles dans la statistique, dans le langage, dans les cultures militantes et politiques. Et donc, si on prend, justement, ces questions d'entraide, de solidarité, il y a des modèles assez différents qui se constituent au début du XXe siècle. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette première intervention, qui a notamment bien souligné des aspects qui, jadis, n'intéressaient pas tant que cela les historiens concernés par ce sujet, notamment les aspects matériels, de solidarité concrète, d'argent, effectivement, aussi prosaïques, que ça puisse paraître, ces organisations n'ont pas pu exister sans toutes ces problématiques. Et puis, d'abord, ouvrir des pistes aussi sur les formes de parallélisme avec les autres organisations internationales existantes, alors qu'auparavant, on est davantage plus à travailler sur les organisations en tant que telles et peut-être un peu prisonniers, parfois, de cela. Toujours est-il que nous allons changer, peut-être-ce, d'espace géographique et sortir de l'Europe avec, donc, Héloïse Kiriakou, qui, si j'ai bien compris, est donc doctorante, mais presque docteur de l'Université de Paris-Importée-en-Sorbonne, puisque c'est bien ça ? Oui, j'ai vu l'annonce de la thèse hier, donc c'est pour ça, début novembre, et donc qui a travaillé sur Brazzaville, laboratoire de la révolution congolaise, donc de 1963 à 1968, ça c'est le sujet de la thèse, et donc qui, aujourd'hui, va nous prendre des exemples africains dans la dynamique de ses recherches sur gauche, internationalisme et nation. Donc je la remercie encore d'être aussi parmi nous. C'est moi qui vous remercie. J'ai écouté avec beaucoup d'attention la présentation des deux séminaires tout à l'heure, puisque depuis quelques années, on travaille avec un groupe de chercheurs aussi, sur la question des socialismes africains, mais finalement, on a aussi ouvert ces questions-là à l'international, puisque une grande partie des mouvements socialistes sur le continent ont eu des contacts en Asie, en Amérique du Sud, bien sûr en Europe, et sur la totalité du continent africain. Donc actuellement, on est en train de publier un ouvrage sur les socialismes africains, et une des parties de cet ouvrage, une partie concerne la question des relations internationales et donc de ces connexions dont vous parliez tout à l'heure. Et je vois Gabriel dans la salle, qui aussi en fait partie. Voilà, donc on est un petit nombre ici aussi. Je dirais que pour un peu connecter le continent à l'histoire plus générale, c'est vrai que pour nous, du point de vue du continent africain, bien sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de liens, et on essaye de tirer les ficelles au maximum. Et je trouve que c'est intéressant ce type de rencontre, pour faire le lien aussi, et montrer qu'évidemment, que ce soit avant la Deuxième Guerre mondiale et après, il y a eu énormément de connexions qui aujourd'hui sont assez minimisées. Je dirais qu'il y a donc eu deux phases assez intéressantes. La première, c'est celle avant les indépendances. Là encore, il y a dans les années 30 une situation assez particulière où les syndicats n'étaient pas tolérés, il y avait donc des contacts qui étaient moins importants, et surtout la période après la Deuxième Guerre mondiale, donc après 1945, où à partir de là, les syndicats ont commencé à avoir une activité beaucoup plus importante, et surtout, c'est l'émergence des premiers partis politiques, qui là, bien sûr, ont eu des contacts répétés avec des organisations internationales et françaises, bien sûr, pour l'Afrique francophone que je connais mieux. Je dirais, pour faire un peu un lien avec ce qui a été dit tout à l'heure, il y a eu des personnalités de partis politiques français et des syndicats qui ont joué un rôle très important dans la création des premiers syndicats et des premiers partis politiques, et grâce à une discussion de tout à l'heure, j'ai appris qu'il existe donc un fonds aussi ici, à la Fondation Jean Jaurès, sur l'une de ces personnalités, et c'est vrai que nous, on a eu des informations sur ces personnalités assez exceptionnelles qui ont mené sur plusieurs années des liens, des contacts avec plusieurs militants africains et qui ont permis vraiment le développement des syndicats et des partis. Donc, grâce à ces fonds qui existent aujourd'hui sur ces personnalités, on arrive à faire un travail de recherche pour connecter ces mouvements. Et je dirais qu'il y a eu, avant les indépendances, il y a eu aussi tout un tas d'organisations de jeunesse, dont on parlait aussi tout à l'heure, qui ont réussi à avoir des liens avec des organisations de jeunesse en Europe. Ça pouvait être surtout les étudiants. Donc, il y a la FEANF, qui est la grande organisation syndicale des étudiants en France, qui a été, on va dire, le point de convergence de l'ensemble de ces mouvements, mais il en existe d'autres. Et je dirais que c'est pour cette raison qu'au moment des indépendances, donc la date importante, c'est 1960, mais à partir de là, il y a eu donc une nouvelle période qui s'est ouverte pour les organisations syndicales et les partis politiques qui étaient donc connectés à l'international, donc des partis socialistes, puisqu'il y a eu donc plusieurs pays africains qui ont choisi d'entamer le processus de décolonisation dans un cadre socialiste. Et s'il y a eu plusieurs pays qui ont fait ce choix, c'est en partie parce qu'il y avait eu beaucoup de réseaux dans les années 40 et dans les années 50. Et c'est grâce à ces réseaux qui parfois étaient semi-clandestins dans les années 50 que ce sont ces partis-là qui ont réussi à prendre le pouvoir au moment des indépendances. Je pense à la Guinée de Sécoutouré, mais je pense aussi au Congo-Brasaville que je connais, je pense au Mali de Modi Bokaita, je pense bien sûr au Sénégal de Senghor, et bien sûr Nyerere, qui était donc le président de la Tanzanie. Il y a eu donc comme ça tout un tas de chefs d'État africains qui ont pris le pouvoir au moment des indépendances et qui avaient été des étudiants et des militants des organisations syndicales et politiques très, très connectées à l'international, qui ont donc en fait poursuivi cette connexion après les indépendances. Et je dirais que ce qui est intéressant avec cette décennie des années 60, c'est qu'elle a été donc foisonnante en termes de connexion. Je pense évidemment à tout ce qui est les réseaux des non-alignées, de la tricontidentale, mais il y a eu aussi tout un tas de réseaux liés aux étudiants, et je pense à ce qui s'est passé après mai 68 à la cité universitaire à Paris, où tout un tas d'étudiants et tout un tas de militants des organisations politiques en France sont allés aider. Donc dans des pays africains, notamment le Congo, sont allés aider les mouvements politiques sur place à mettre en place leurs organisations politiques et leurs révolutions ou leurs alternances politiques. Donc il y a eu une très, très, très grande variété de réseaux qui se sont mobilisés dans les années 60. Et je dirais que l'intérêt de cette rencontre qui nous fait voir à la fois d'un point de vue national et international cette question des réseaux et des mouvements socialistes, c'est que bien sûr, pour les pays africains, la question de la décolonisation était centrale dans les années 60 et qu'elle liait intrinsèquement la question nationale et internationale. et que donc, bien sûr, une des possibilités du processus de décolonisation qui a pris, bien sûr, beaucoup d'années était de l'inscrire dans un cadre international. Et donc je dirais que pour le continent africain, cette question nationale et internationale a été liée dès le début, dès les années 50, mais surtout à partir des années 60. Et j'ai beaucoup d'intérêt aussi à entendre ce qui va se dire après sur le Vietnam puisque les Africains et en tout cas les Congolais que je connais mieux étaient très proches du mouvement vietnamien et avaient, bien sûr, des contacts réguliers et des ambassades sur place durant au moins plusieurs décennies après les indépendances. Et pour vous donner un exemple plus précis qui permettra de donner quelques éléments de plus pour la discussion, donc je connais mieux le Congo-Brasaville que sur lequel je travaille. Et donc c'est un pays d'Afrique centrale qui, trois ans après son indépendance, a connu un mouvement populaire qui a été dirigé par les organisations syndicales qui elles-mêmes étaient très connectées à l'international puisque la CFDT, qui était donc le syndicat majoritaire au Congo, avait créé une organisation panafricaine des travailleurs croyants. Et c'est ces leaders-là qui ont mené la révolution populaire de 1963. Et le Congo-Brasaville a été donc le premier pays, le premier mais pas le seul, à avoir connu une révolution qui a duré une dizaine d'années, un processus révolutionnaire qui a débuté avec la mobilisation populaire de 1963 et qui a duré au moins jusqu'en 1968. Et je dirais que dans ces expérimentations politiques qui ont débuté à partir de 1963 au Congo, il y a eu donc le volet international a pris une place très importante parce que le Congo-Brasaville était le seul pays, je dirais, qui avait connu une révolution et qui était d'obédience socialiste dans la région. Et donc il était assez marginalisé dans ce contexte régional. Et donc le Congo, pour consolider son régime, a tout de suite cherché à créer des alliances et des connexions avec d'autres pays et notamment avec les Cubains qui ont donc ensuite créé une base arrière au Congo-Brasaville pour aider les mouvements de libération des colonies portugaises qui étaient à ce moment-là encore en train de lutter contre les Portugais. Et donc le Congo a cherché à accueillir tout un tas de mouvements révolutionnaires de la région d'Afrique centrale pour créer une base arrière et créer un vivier de militants sur son sol. Et donc c'est vrai que Brazzaville, la capitale du Congo, qui avait été la capitale de la France libre au tout début de la Deuxième Guerre mondiale en 1940 et qui était la capitale de l'AEF pendant la colonisation, a été comme ça une capitale très cosmopolite avec des militants internationaux, donc des Vietnamiens, mais des Africains beaucoup et aussi Européens qui ont œuvré pendant une dizaine d'années, que ce soit dans les journaux, que ce soit dans l'enseignement et aussi au niveau militaire bien sûr, à la formation comme ça d'une génération de militants internationalistes qui donc ensuite sont allés prêter main forte aux Angolais, sont allés prêter main forte à l'ANC en Afrique du Sud, etc. Voilà pour une ouverture si on peut continuer le débat ensuite. Merci beaucoup. Donc nous allons poursuivre sur, si je puis dire, les anciennes colonies françaises avec Céline Maranger qui a publié un ouvrage sur le communisme vietnamien aux presses de sciences politiques en 2012 sur la période qui va des origines du PC vietnamien à la décomposition de l'URSS de 1919 à 1991. Céline Maranger travaille à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire de Paris et va donc prolonger nos interrogations sur les liens entre idéologie politique et nation et notamment à travers le cas de la construction nationale au Vietnam et de son rapport à l'idéologie communiste qui est d'ailleurs au cœur de son ouvrage. Merci également d'être parmi nous aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de cette invitation. Je suis très heureuse d'être associée à cette initiative qui me permet de revenir à mes premières amours parce qu'aujourd'hui, je ne travaille plus vraiment sur le communisme vietnamien. Vous en doutez, à l'école militaire, je travaille sur la politique étrangère et de défense de la Russie. Donc c'est très différent et c'est assez rafraîchissant. Donc dans cette intervention aujourd'hui, je propose en fait de considérer le communisme vietnamien dans la longue durée, c'est-à-dire que non pas suivant les événements historiques qui l'ont façonné, principalement les trois guerres d'Indochine, non pas non plus suivant ces rapports d'emprunt avec les modèles soviétiques et chinois, mais d'après le temps long de la formation de l'État-nation et puis aussi de la construction de l'imaginaire national. Alors les communistes vietnamien, ils ont été très tôt, je dirais, dès l'origine en fait, confrontés à la question de l'unité nationale et ce pour plusieurs raisons assez simples. D'abord parce que la lutte pour l'indépendance nationale, elle se présentait à eux comme une étape en fait dans la conquête du pouvoir et en fait comme un prélude à la Révolution. Ensuite, parce qu'il fallait bien donner un horizon géographique à la lutte anticoloniale, c'est-à-dire choisir un cadre d'action. Est-ce que ce devait être l'Union Indochinoise, une construction relativement récente et sans profondeur historique ? Est-ce que ce devait être le Vietnam mythique qui était au début des années 30 réinventé par les nationalistes ? Et puis, bien sûr, tout de suite aussi, que faire des régions de montagne qui traditionnellement échappaient au pouvoir central, mais qui, pour des gens qui entendaient mener la lutte armée, offraient un refuge très sûr. Et puis, enfin, troisième raison, dans le jeu politique, ils ont dû se positionner par rapport à plusieurs sujets, par rapport, donc je le disais, au nationalisme, en raison de la concurrence politique des autres partis anticoloniaux, mais aussi par rapport à l'internationalisme, en raison de leur dépendance et des pressions exercées très tôt par le commun interne. Alors, avant d'aller plus loin, je pense qu'il ne serait pas inutile de faire, peut-être, juste de poser le contexte en aparté, de faire un court aparté pour rappeler simplement que, historiquement, l'État précolonial s'est constitué par un lent mouvement de descente vers le sud, c'est-à-dire d'expansion territoriale progressive à travers la colonisation de nouvelles terres. Et donc, l'État, en fait, au Vietnam, avant même la période coloniale, est resté confiné dans les plaines côtières. Et la souveraineté de l'État ne s'étendait pas dans les hautes terres qui étaient peuplées de minorités ethniques très diverses, dans les montagnes du Nord, c'est-à-dire l'imitrophe de la Chine, mais aussi sur les hauts plateaux du centre qui étaient l'imitrophe du Laos et du Cambodge. Et donc, les autorités coloniales, elles ne vont pas vraiment réussir à changer cet état de fait. Elles vont encourager dans les années 1920 la colonisation vietnamienne depuis les plaines surpeuplées du delta du fleuve Rouge vers le delta du Mekong. Mais ces mouvements de population, ils ne vont pas s'étendre aux hautes terres. Elles vont aussi, les autorités coloniales, encourager, favoriser en tout cas un système de domination emboîté en envoyant des colons vietnamiens au Laos et au Cambodge de façon à assurer la protection des frontières avec la Chine et avec le Siam. Et donc, si vous voulez, les Vietnamiens exerçaient à cette époque des emplois subalternes dans l'administration et dans l'armée. Le Vietnamiens était la langue officielle des cinq entités de lutte. l'Union Indochinoise avec le Français. Et bien sûr, rapidement aussi, les communautés vietnamiennes du Laos et du Cambodge vont devenir d'importants foyers révolutionnaires. Et donc, si vous voulez, d'un côté, on a cette domination vietnamienne. De l'autre, on a le nationalisme cambodgien et laotien qui s'est construit au moins autant en réaction à la colonisation vietnamienne qu'en opposition à la domination française. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'intervient, si vous voulez, je pense que c'était important de le rappeler. C'est dans ce contexte qu'apparaît le communisme au Vietnam. Et donc, au départ, Ho Chi Minh était opposé à l'idée d'étendre la lutte anticoloniale à l'Indochine tout entière. C'est-à-dire, aux Tonkin au nord, la Nam au centre, la Cochin-Chine. Mais ils ne voulaient pas aller au Laos ou au Cambodge. Ils préféraient donc se concentrer sur les trois pays majoritairement peuplés de vietnamiens. Et donc, en février 1930, lorsqu'ils fondent à Hong Kong le Parti communiste vietnamien, ils choisissent justement de l'appeler Parti communiste vietnamien, ce qui n'allait pas de soi à l'époque, sans tenir compte de l'opposition du commun interne à toute forme de nationalisme depuis le tournant à gauche. Et très rapidement, le commun interne les rappelle à l'ordre. Et dès le mois d'octobre 1930, à la demande express de Moscou, le Parti est rebaptisé Parti communiste indochinois. Et donc, voilà. Donc, l'horizon de la lutte, il est tout de suite fixé. Il est fixé davantage par le commun interne que par les militants, enfin, les premiers dirigeants du Parti. Le Parti communiste indochinois, il a tout de suite eu aussi à définir sa position vis-à-vis des minorités ethniques et des communautés vietnamiennes émigrées au Laos et au Cambodge. Donc, il y a des cellules communistes qui sont apparues dans les régions montagneuses du nord dès la fin des années 20, avant même la fondation du Parti. En 1932, le programme d'action du Parti communiste indochinois qui est défini à Moscou appelait, je cite, à lutter contre l'expropriation des terres et des forêts des tribus et des peuples arriérés de l'Indochine et a chassé tous les notables et chefs de tribus vendus à l'impérialisme. Donc, tout de suite, il se positionne par rapport à ça. Et en 1935, il y avait trois délégués du PCI, donc du Parti communiste indochinois, au 7e congrès du commun interne à Moscou et l'un d'entre eux, il y avait une femme et le chef du parti avait une femme et il y avait un militant, un dirigeant d'origine taille, donc une minorité ethnique du nord et qui se trouvait en plus être aussi un agent de la sûreté. Enfin, ça, à l'époque, ils ne le savaient pas. Et donc, voilà, donc, et dès cette époque, en fait, en 1935, le PCI a pris l'engagement de créer, une fois l'indépendance gagnée, une fédération des républiques soviétiques d'Indochine. Donc, on voit, voilà, et en mars 35, donc toujours dans, juste avant, en fait, le congrès, il adopte une longue résolution sur le travail à effectuer parmi les minorités ethniques dont il soulignait, en fait, le potentiel de mobilisation et aussi la combativité. Et dès cette époque, ils promettent aux minorités une liberté complète et le droit à l'autodétermination. Et ils les invitent à rejoindre ce qu'ils appellent le gouvernement soviétique indochinois. Donc, on voit un engagement en fait, assez précoce en faveur des minorités ethniques qui sont considérées comme opprimées, ce qui correspond, en fait, à la politique de promotion des droits et des cultures des minorités ethniques, qui a été pratiquée en Union soviétique jusque dans les années 30 et qui est très bien décrit par l'historien américain Terry Martin dans Affirmative Action Empire, un livre qui est sorti il y a une quinzaine d'années. Alors, dans les années 40, les choses changent un peu parce qu'on passe à la phase de lutte armée, en fait. Et certaines minorités vont offrir une base arrière et apporter un soutien militaire et logistique absolument capital aux militants communistes. Ho Chi Minh rentre, comme vous le savez sans doute, au Vietnam après 30 ans d'absence en février 1941. Il fonde quelques mois plus tard en même 1941 le Front Patriotique du Viet Minh et il établit ses quartiers dans les montagnes du Nord, vraiment à la frontière avec la Chine. En même temps, il développe très tôt dès ce moment-là des activités de propagande auprès des minorités ethniques et il noue des relations assez durables avec les chefs tribaux, des chefs tribaux en tout cas. Je brosse le panorama à grands traits mais ce sur quoi je voudrais insister c'est que lorsqu'il prononce à Hanoï l'indépendance du Vietnam le 2 septembre 1945, la déclaration qu'il a rédigée, la déclaration d'indépendance, affirme d'emblée l'égalité de tous les citoyens sans distinction de sexe ou d'origine ethnique et reconnaît le droit de vote aux femmes et aux membres des minorités ethniques. ce qui était absolument tout à fait révolutionnaire à l'époque. Pendant la guerre d'indépendance contre la France, les montagnes du Nord ont vraiment servi de... C'était d'abord un théâtre d'opération mais elles ont servi aussi de refuge. Les hauts plateaux du centre servaient de base d'approvisionnement et de transit entre les zones d'opération au Nord et au Sud pendant la guerre d'Indochine. Et donc, les minorités ethniques du Nord et du Nord-Est vont apporter vraiment une aide cruciale aux Vietmines et je pense que sans... Enfin, il n'y a pas que moi qui le pense mais sans leur protection ou en tout cas sans leur soutien, le Vietmine n'aurait sans doute pas résisté aux assauts de l'armée française entre 1947 et 1949 ni pu acculer l'armée française à la reddition à Dien Bien Phu en mai 1954. Alors, maintenant, je passe à la deuxième partie de mon propos. Après l'indépendance acquise donc en juillet 1954, le pays a été divisé en deux, les communistes au Nord, les nationalistes au Sud et la question de la réunification du pays, elle a été mise provisoirement sous le boisseau même si la solution de compromis qui consiste à couper le pays en deux n'a jamais satisfait ni les uns ni les autres. Et donc, à cette partition du pays décidée par les grandes puissances à Genève, se superposait toujours la division traditionnelle à laquelle je faisais référence au début de mon propos entre les plaines et les montagnes. Et c'est une division qu'on retrouve un peu partout en Birmanie que James Scott a très bien décrite à propos qu'on retrouve partout en Asie du Sud-Est et que James Scott a très bien décrite à propos de la Birmanie. Si vous voulez, les plaines côtières risicoles étaient habitées par des Vietnamiens, par des Viettes, même si la diversité ethnique était plus grande dans la partie sud. Le delta du Mekong ayant toujours été une terre de contact et un point de rencontre des civilisations. Et donc, la distinction entre ces plaines risicoles et puis des régions montagneuses peuplées de minorités ethniques qui pour certaines étaient encore itinérantes et vivaient de chasse et de cueillettes. Donc vraiment des modèles assez différents. Et donc, la question de la formation d'un État-nation territorialisé, elle se repose à ce moment-là avec force. Et juste après l'indépendance, le Nord et le Sud ont eu des politiques diamétralement opposées à l'égard de ces minorités ethniques et de ces populations qui habitaient les hautes terres. Les autorités nord-vietnamiennes, elles ont favorisé en fait au départ une politique d'autonomie dans les régions montagneuses du Nord et du Nord-Est. Trois régions autonomes sont mises sur pied. Il y a un comité pour les minorités ethniques aussi qui est créé. Il est dirigé par un général vietnamien d'origine Nung, d'une minorité. Les autorités nord-vietnamiennes se sont aussi efforcées de combattre certains préjugés et d'encourager le respect mutuel et de combattre le racisme qui était assez prégnant à cette époque à l'égard des minorités ethniques en lançant des campagnes par exemple d'éducation et de propagande pour affirmer qu'il était beau d'avoir la peau foncée. Au Sud, le gouvernement de Ngo Dinsiem a eu une politique tout à fait différente, une politique nationaliste et anti-française. Il a aboli assez rapidement le régime d'autonomie instauré par les Français sur les hauts plateaux du centre et il a placé ces régions sous l'administration directe de Saigon. Il a aussi promu une politique d'assimilation forcée des minorités montagnardes en imposant par exemple le costume le vêtement vietnamien ou l'utilisation du vietnamien et puis surtout il va dès cette époque favoriser la colonisation vietnamienne des hautes terres comme une solution en fait et ça c'est important de le souligner c'est pas simplement par nationalisme c'est qu'ils sont confrontés à l'arrivée d'un million de réfugiés du nord principalement des catholiques qui a une surpopulation urbaine et tous les problèmes afférents et donc en fait la colonisation va servir d'exutoire et les hauts plateaux du centre apparaissaient à l'époque comme un nouvel Eldorado donc les réfugiés du nord des paysans sans terre très pauvres des soldats démobilisés aussi ont été appelés incités à fonder des villages fortifiés dans les hautes terres et ces villages portaient le même nom que les colonies de peuplement vietnamiennes lors de la descente vers le sud c'est-à-dire voilà c'était continuel la formation de l'état-nation c'était très clair c'était évidemment ça va fortement déplaire aux minorités ethniques et les premières mobilisations politiques des minorités sont apparues à ce moment-là en réaction vraiment au déploiement de l'état vietnamien dans les montagnes elles vont être instrumentalisées par les différentes parties en présence par les français par les nord-vietnamiens mais ils ont aussi leur propre agenda politique alors cette opposition entre le nord et le sud dans dans la politique ethnique et dans la construction de l'unité nationale elle va en fait elle est d'assez courte durée elle ne résiste pas à la guerre et au tout début des années 60 à partir du moment où la décision est prise de reprendre les hostilités pour réunifier la décision est prise à Hanoï de reprendre de relancer la guerre pour réunifier par la force le pays les autorités nord-vietnamiennes ont abandonné la politique d'autonomie dans les régions d'Imitrof en fait et pendant la guerre ce qui est important aussi de garder à l'esprit à mon avis c'est que Hanoï a vraiment cherché à canaliser le mécontentement des minorités ethniques hostiles au régime sud-vietnamiens alors que revendiquaient ces minorités les insurgés donc montagnards c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque du sud-vietnam revendiquaient plusieurs choses ils revendiquaient un statut d'autonomie le droit de préserver leur mode de vie et leur terre ancestrale qui était menacée par l'arrivée des colons et puis justement l'arrêt de la migration vietnamienne les communistes à cette époque leur promettent montes et merveilles leur promettent notamment un statut d'autonomie qu'ils avaient déjà retiré aux régions du nord et une fois la victoire acquise en 1975 en fait ils vont revenir sur cette promesse et ils vont en plus encourager la colonisation vietnamienne donc voilà ça c'est la dernière partie à ce qui se passe après l'indépendance et la réunification enfin l'indépendance pardon après la réunification du pays enfin la victoire et la réunification du pays donc les d'abord il faut dire qu'il y a eu des mouvements de population très importants c'est à dire qu'ils vont évacuer des personnes des villes surpeuplées du sud dès l'été 1975 ces personnes vont être envoyées dans ce qui était appelé à l'époque des zones économiques nouvelles qui étaient situées dans des régions reculées inhabitées et inhospitalières à la fois dans le delta du Mekong mais aussi sur les hauts plateaux du centre selon des sources à la fois vietnamiennes et occidentales il y a 700 000 personnes qui ont été comme ça contraintes du jour au lendemain de rejoindre une zone économique nouvelle ce chiffre n'incluant pas les personnes qui ont été envoyées en camp de rééducation par ailleurs 850 000 Vietnamiens issus du nord ont été sont venus en fait d'eux-mêmes enfin ont été incités à aller s'installer sur les hauts plateaux du centre entre 1975 et 1981 et en tout on estime à 3 millions et demi le nombre de personnes qui auraient rejoint une zone économique nouvelle entre 1975 et 1988 donc vous voyez qu'il y a quand même des mouvements de population qui sont très importants et qui vont complètement changer l'équilibre démographique dans ces régions peuplées de minorités ethniques mais assez peu nombreuses finalement alors ça je le dis en passant mais évidemment rien n'était fait rien n'était prévu pour accueillir les déportés du sud et les colons du nord donc comme dans le cas des peuples punis qui ont été déportés en Asie centrale à la fin de la seconde guerre mondiale en Union soviétique les personnes déplacées arrivaient dans des no man's land sans puits ni abris sans route ni école les conditions de survie dans ces forêts qui en plus étaient infestées de moustiques porteurs de la malaria étaient extrêmement difficiles et évidemment la mortalité très importante aussi donc très vite les leaders montagnards des hauts plateaux du centre se sont sentis trahis et certains ceux qui n'étaient pas morts au moment juste à la fin de la guerre sont très vite certains sont passés dans la clandestinité et ont reconstitué leur mouvement et ils ont repris les armes mais cette fois contre Hanoï et le combat a été en fait assez long d'autant plus qu'il y avait quand même des troupes importantes qui étaient déployées dans les hauts plateaux du centre après l'invasion du Cambodge le renversement du régime des Khmer Rouges en 78 après justement l'entrée des troupes vietnamiennes au Cambodge et la courte guerre avec la Chine qui a eu lieu en février 1979 donc dans les montagnes du nord Hanoï a cherché à renforcer la sécurité dans les montagnes et ça n'a pas été non plus une mince affaire parce que cette frontière elle était longue de 2400 kilomètres elle était peuplée à 80% de minorités ethniques qui ne connaissaient pas ces frontières et qui avaient des liens à la fois personnels familiaux et claniques avec des populations qui habitaient de l'autre côté dans le Guangxi ou le Yunnan et puis en plus les Chinois se livraient à une propagande anti-vietnamienne assez poussée auprès de ces populations de façon à voilà en tout cas ils étaient accusés par la propagande vietnamienne d'attiser la haine raciale etc et donc face à ces multiples menaces les autorités vietnamiennes ont lancé une nouvelle campagne de sédentarisation en 1979 et elles vont si vous voulez villes et villages frontaliers ont été transformées en véritables forteresses militaires il y a aussi eu des déploiements de troupes très importants dans les montagnes du nord en 1984 par exemple on comptait 450 000 soldats postés le long de la frontière chinoise donc vous imaginez bien que ça a aussi profondément modifié les équilibres ethniques donc ce que je veux dire pour résumer parce que le temps passe c'est que l'état-parti vietnamien n'a pas forcément changé de politique ethnique après les années 1960 je pense qu'à partir de 1960 ce qui n'était pas le cas auparavant la politique ethnique a visé à renforcer la sécurité et le contrôle des marges du pays et à homogénéiser les hommes et l'espace et pour cela il s'est appuyé comme en Chine et comme en Union soviétique sur plusieurs leviers d'action des déplacements massifs de population de l'ethnie majoritaire le regroupement et la sédentarisation forcée des minorités la surveillance et le quadrillage voire même la militarisation du territoire et puis des politiques d'assimilation culturelle qui sont passées et c'est là-dessus que je voudrais insister pour terminer ces politiques d'assimilation culturelle sont passées en fait par l'affirmation d'une identité supranationale et par la création d'un grand roman national qui donnait en fait une définition inclusive de la nation vietnamienne alors je passe un petit peu vite mais ce sur quoi je voudrais vraiment insister c'est qu'en fait la vietnamisation des espaces et des hommes c'était pas pour eux je pense une fin en soi comme pour les nationalistes c'était vraiment un moyen de propager la révolution et de donner naissance à l'homme nouveau et en tout cas c'était comme ça que c'était présenté dans la presse dans les revues spécialisées et dans la propagande à la charnière des années 80 et évidemment l'édification de cette culture nouvelle elle avait pour corollaire la lutte contre l'arriération culturelle et donc l'objectif était de supprimer les croyances et les modes de vie traditionnels de proscrire certaines superstitions ou de dépouiller aussi les cérémonies rituelles qui étaient autorisées de leur signification religieuse symbolique ou même éthique et donc on va assister à une forme de folklorisation et de dissolution progressive de ces cultures traditionnelles des minorités ethniques et dernier point si je puis oui c'est que ce qui m'apparaît important aussi c'est que les communistes vietnamiennes ne prenaient pas l'idée d'une supériorité vietnamienne stricto sensu ils affirmaient la supériorité du socialisme et de la culture vietnamienne entendue au sens large comme la synthèse de toutes les composantes du Vietnam toutes les composantes ethniques en fait du Vietnam et en fait cette vision inclusive de la culture vietnamienne elle s'appuyait sur la création d'un grand roman national qui est vraiment enfin ça j'en ai beaucoup parlé dans le livre que j'ai écrit donc vous pouvez vous y référer et ce roman national il affirmait que la nation vietnamienne était née de la guerre à travers son opposition plurimillénaire aux chinois mais il s'appuyait aussi sur deux mythes de l'origine qui me semblent vraiment très intéressants d'abord le mythe d'une entente originelle entre toutes les ethnies du Vietnam et le mythe de l'autochtonie ce qui est faux enfin historiquement c'est faux de l'autochtonie de toutes les composantes ethniques du Vietnam et donc cette interprétation en fait de l'origine permettait de justifier des politiques d'assimilation culturelle voilà donc pour résumer mon propos ce qui me paraît particulièrement frappant dans le cas vietnamien c'est le parallèle entre l'évolution de la politique ethnique de l'état parti vietnamien et de celle et de la politique ethnique ou la politique des nationalités soviétiques par exemple mais pas forcément au même moment historique et puis le deuxième point saillant à mon avis à retenir c'est que vraiment il y a eu la guerre et la radicalisation progressive du régime que la guerre a entraîné explique pour beaucoup l'évolution de la politique ethnique à mon avis merci beaucoup pour peut-être que vous êtes très riche sur la question vietnamienne on aura certainement l'occasion de revenir dans le débat sur un certain nombre de points notamment cette question du roman national et la façon dont on le construit qui dans le cas vietnamien en plus se double la spécificité de l'idéologie communiste c'est un de vos propos faisant penser évidemment à d'autres constructions nationales du régime communiste mais avec quand même des spécificités propres notamment par rapport aux questions des minorités sans plus tarder nous passons sans trop de transition du Vietnam au Mexique bien qu'on puisse toujours trouver des liens il y a la grande lueur à l'est là c'est la grande lueur à l'ouest bon je ne veux pas faire de choses trop vaseuses donc il n'en demeure pas moins que Romain Robinet de l'université d'Angers va nous parler d'une révolution alors méconnue peut-être pas mais en tout cas ce n'est pas celle-ci à laquelle on pense spontanément en termes de révolution modèle et d'influence dans d'autres pays donc cette communication porte sur une grande lueur à l'ouest point d'interrogation la révolution mexicaine et ses échos européens ainsi que ses lectures américaines donc de 1910 à 1940 je leur remercie aussi d'être parmi nous pour nous évoquer ce processus révolutionnaire et ses échos voilà bien merci merci à l'ensemble des organisateurs et merci à la fondation Jean Jaurès alors évidemment ce titre d'une grande lueur à l'ouest implique un biais géographique qui serait le nôtre et qui aurait conduit à penser que finalement la révolution mexicaine avait été un modèle pour l'Europe occidentale alors c'est en partie vrai pour l'Espagne des années 1920 notamment pour les gauches espagnoles mais c'est surtout un modèle pour l'Amérique latine et c'est à ce titre que je m'y intéresse dans une perspective là d'une révolution qui a été première pour le 20ème siècle latino-américain et qu'on peut comparer finalement à la révolution cubaine dans une moindre mesure qui était évidemment beaucoup plus importante dans le cadre de la guerre froide alors la révolution mexicaine et pour voir ses liens avec l'Amérique latine c'est d'abord un fait national c'est d'abord un monument national avec une historiographie qui est extrêmement riche écrite en espagnol mais aussi en anglais avec une communauté aux Etats-Unis qui a beaucoup travaillé sur la révolution mexicaine et c'est aussi un terme qui est nécessairement polysémique dans la mesure où ça renvoie à un processus révolutionnaire en tant que tel mais ça renvoie aussi à une culture politique dominante et plus généralement à un mythe révolutionnaire qui l'a alimenté les bornes que l'on retient généralement c'est que cette révolution commence en 1910 et se termine en 1940 donc finalement une sorte de bloc d'une trentaine d'années même si tous les historiens ne sont pas d'accord sur cette périodisation globalement si l'on on accepte cette périodisation on retient deux périodes au sein de cette grande révolution une phase armée de la révolution de 1910 à 1920 et une phase de construction de l'état révolutionnaire de 1920 à 1940 alors je dis phase armée parce que dans un premier temps cette révolution est d'abord une guerre civile une lutte de factions qui a fait entrer le Mexique dans l'âge des extrêmes avec une mort de masse et un bilan humain de l'ordre de 1 million de morts sur un pays qui en comptait 15 donc un phénomène que l'on peut largement comparer au deuil et à la douleur qu'a connue la France l'Angleterre ou l'Allemagne pour la grande guerre toujours est-il que cette phase armée cette phase révolutionnaire qui renverse un ancien régime dictatorial va accoucher d'une nouvelle révolution pardon d'une nouvelle constitution et c'est bien cette constitution qui sera importante comme référence à l'échelle internationale alors pour être très synthétique cette constitution elle a on pourrait la résumer avec quelques articles deux en particulier l'article 27 qui fait que la nation est détentrice du sol et du sous-sol du territoire ce qui permet deux choses à la fois de mener une réforme agraire de grande ampleur en limitant la propriété individuelle et aussi de procéder à la nationalisation ultérieure des pétroles donc cet article 27 est vraiment très emblématique d'une forme de nationalisme mais aussi de nationalisme social désireux de rendre le Mexique au Mexicain pour reprendre un slogan de la révolution mexicaine l'autre article très important c'est l'article 123 qui instaure la journée de 8 heures qui la constitutionnalise en 1917 donc c'est une constitution qui est extrêmement progressiste et qui confère aussi toute une série de droits aux travailleurs syndicalisation droits de grève et des tribunaux d'arbitrage donc on a affaire ici à quelque chose qui va être très intéressant pour tous les réformistes qui s'intéressent à cette révolution qu'on peut qualifier aussi de travailliste sur ce point donc pour la qualifier la révolution mexicaine vue d'Amérique latine et d'Europe ibérique c'est une révolution nationaliste avec une composante sociale extrêmement forte et également un élan éducatif qui va être une sorte de modèle d'Amérique latine avec tout un réseau d'écoles rurales qui va se mettre en place le troisième élément de ce nationalisme et le dernier c'est qu'on a affaire aussi à un nationalisme d'existence qui est aux prises avec les Etats-Unis qui sont surnommés le Colosse du Nord et qui viennent violer par trois fois le territoire national en 1914, 1916 et 1917 donc on a ici un ferment anti-impérialiste qui va être très important pour la réception à l'échelle internationale l'historiographie de cette révolution sans entrer dans ces méandres est largement née de la solidarité avec ce phénomène révolutionnaire un des premiers historiens de la révolution mexicaine c'est un américain qui s'appelle Frank Tannenbaum qui avait été militant anarcho-syndicaliste dans l'organisation International Workers of the World et qui publie un premier ouvrage sur la révolution agraire mexicaine en 1929 donc qui vient présenter aux yeux notamment de l'opinion américaine cette révolution aujourd'hui on peut presque parler d'un tournant global pour cette révolution mexicaine avec un intérêt surtout depuis les années 1990 pour les réceptions de cette révolution en Espagne en Argentine en Colombie au Brésil également moins pour le reste de l'Europe occidentale qui fait que on peut aborder cette histoire comme une histoire-objet avec une ambition qui serait celle de cartographier l'impact de cette révolution mexicaine d'où le titre de cette communication sur les échos et les lectures de cette révolution l'autre point que j'aborderai plus brièvement est aussi que l'on peut relire le contenu même de cette révolution à l'aune de la confiance de la globalité des révolutionnaires qui étaient aussi attentifs à ce qui se passait en Europe et en Russie bolchevique alors dans un premier temps on pourrait dire que la révolution mexicaine n'est peut-être pas un événement monde mais en tout cas un processus monde qui s'articule avec toute une série de réceptions à l'échelle internationale pour reprendre une des figures dont on a parlé tout à l'heure Albert Thomas du bureau international du travail Albert Thomas a un intérêt très important pour le modèle mexicain et travaille d'arrache-pied à ce que le Mexique entre dans l'ordre genevois c'est-à-dire dans la société des nations et de manière à assurer son entrée au sein du bureau international du travail quand on lit les discours d'Albert Thomas au sein du bureau international du travail il y a beaucoup de références au Mexique notamment à cet article 123 et à toute la série de codes du travail dans les états fédérés qui sont adoptés donc il y a un intérêt très fort à la fois pour la révolution agraire pour les lois sociales et dans une moindre mesure pour le modèle éducatif tant et si bien que le Mexique participera mais de manière plus tardive au bureau international du travail à partir du moment où il sera admis à la société des nations en 1931 étant donné que durant toutes les années 20 il est considéré comme une sorte d'état paria à la fois parce qu'il lèse les intérêts des Etats-Unis et aussi parce qu'il a été considéré comme germanophile durant la première guerre mondiale ce qui est un crime de lèse-majesté aux yeux de ceux qui fondent la société des nations au delà de cette réception spécifique et qui porte sur le modèle social il y a une réception beaucoup plus attentive une série de lectures beaucoup plus attentive de la part des gauches de langue espagnole aussi bien en Espagne que dans le cône sud de l'Amérique dès les années 1910 le nouveau régime au Mexique la faction triomphante qui s'impose est perçue par les socialistes espagnols comme étant une branche une branche socialiste ou évoluant vers une forme de gouvernement travailliste avec là aussi un intérêt pour le syndicalisme mexicain pour l'article 123 et également pour la réforme agraire dans le cas de l'Amérique du sud dans le cas de l'Argentine et dans le cas de l'Uruguay notamment qui ont été particulièrement travaillés par les historiens d'ailleurs à ce titre on a une première étude sur la réception de la révolution mexicaine en Uruguay qui date du milieu des années 50 donc l'histoire globale ne date pas d'hier dans ce cadre on peut distinguer plusieurs moments au tout début de la révolution en 1910 globalement ceux qui s'intéressent au Mexique ce sont les milieux libertaires aussi bien à Montevideo qu'à Buenos Aires et qui suivent de près la dynamique révolutionnaire les socialistes sont relativement sceptiques vis-à-vis de cette révolution qu'ils taxent de révolution libérale qu'ils ne considèrent pas comme une révolution sociale et de manière générale le prolétariat mexicain semble être relativement peu préparé donc un scepticisme certain vis-à-vis de cette révolution ce qui change et ce qui fait entrer la révolution mexicaine dans l'âge des solidarités plus étendu c'est l'intervention des Etats-Unis en 1914 qui va provoquer une vague de solidarité de gauche à droite aussi bien dans le cas argentin que dans le cas uruguayen il y a toute une série d'associations qui se mettent en place avec des comités pro-Mexique qui s'opposent à l'intervention des Etats-Unis au nom de l'anti-impérialisme bien entendu et aussi au nom d'un certain idéal racial parce que aussi bien les élites que les classes moyennes lettrées conçoivent que l'Amérique latine est un ensemble racial uni par une même race et qui est dans une forme d'affrontement une forme de lutte des races avec le colosse du Nord avec les anglo-saxons depuis le XIXe siècle donc ceci on le retrouve aussi bien à droite qu'à gauche donc c'est quelque chose de très important qui fait que le Mexique devient une cause nationale une cause nationale qui déclenche parfois des crises politiques comme en Uruguay où on a une manifestation pro-Mexique qui tourne à l'émeute avec attaque de la légation et attaque des commerces américains à Montevideo à partir de là à partir de cette première forme de solidarité va se développer un intérêt croissant pour ce qui sera le modèle mexicain dans les années 20 avec une connaissance cette fois-ci de la constitution de 1917 et un intérêt pour cette dernière alors à partir de là dans les années 1920 il y a à la fois l'envoi d'agents mexicains vers le cône sud pour faire de la de la propagande pour le nouveau gouvernement révolutionnaire mais il y a aussi et surtout tout un ensemble de pèlerins disons de pèlerinage intellectuel qui viennent se rendre au Mexique pour voir ce que c'est que cette révolution éducative cette révolution agraire et cette révolution sociale une visite qui a été particulièrement importante est celle de l'argentin Alfredo Palacios alors ce nom n'est pas forcément connu mais c'est le premier député socialiste sur le continent américain en 1904 et il se rend au Mexique en 1923 il admire la constitution de 1917 et il salue justement l'ensemble de son contenu droit de grève projet de nationaliser les ressources du sol et du sous-sol réforme agraire qui sont autant d'éléments importants donc si l'on monte en généralité globalement les réceptions de la révolution mexicaine elles sont le fait des gauches d'abord libertaires puis socialistes et également des forces qui se qualifient comme libérales des années 10 aux années 1920 et 30 des milieux intellectuels et étudiants en particulier qui sont intéressés par le cas du Mexique et de manière plus générale grâce à la diplomatie très active du gouvernement mexicain ces réceptions elles se font dans un moment tout de même particulier qui est celui d'un contexte de désillusion vis-à-vis de l'Europe occidentale ensanglantée par Verdun et la guerre industrielle et de crainte vis-à-vis de la révolution bolchevique donc la révolution mexicaine apparaît comme une forme de troisième voie modérée réformatrice qui peut séduire une partie des gauches latino-américaines en dehors de cela et je ne vais pas en parler mais il faut voir que par contre-coup il y a toute une série de lectures angoissées de la révolution mexicaine notamment de la part des catholiques à l'échelle internationale en raison de la persécution dont est victime l'église ce que les libéraux eux voient d'un très bon oeil à la fin des années 1920 donc il y a aussi des bureaux pro-Mexique chez les catholiques belges à la fin des années 1920 mais pour d'autres raisons parce qu'ils considèrent que la constitution est une 1917 est un monument d'arbitraire vis-à-vis des lois divines dernier temps et là je serai un peu plus bref c'est que le projet des révolutionnaires mexicains il peut être relu au prisme de la conscience de la globalité de ceux qui l'ont façonné alors on peut prendre plusieurs exemples les points les plus emblématiques de ce projet la réforme agraire la réforme agraire est justifiée et c'est le cas de l'article 27 elle est justifiée parce que les états européens font la même chose durant le contexte de la guerre 14-18 les états européens Angleterre en particulier développent une politique qui peut être hostile à la propriété individuelle au nom de l'effort de guerre et donc ça c'est vu et utilisé comme argument massue les européens le fait donc nous pouvons le faire également au-delà concernant le modèle social il y a un intérêt très fort pour le coopérativisme avec des références notamment françaises très importantes au Mexique Charles Gide qui a animé une chaire au Collège de France qui est le père de l'économie sociale et solidaire qui a une véritable référence intellectuelle pour les Mexicains et par la suite ce modèle coopératif évidemment dans les années 30 entre en concurrence avec le modèle soviétique qui est aussi apprécié par les leaders de la gauche mexicaine dernière chose et peut-être l'aspect le plus intéressant à mes yeux c'est que ce qui fait la singularité du Mexique c'est que après cette révolution se met en place à partir de la fin des années 20 un parti qu'on ne peut pas qualifier d'unique mais en tout cas d'hégémonique qui devient dans les années 1940 le parti révolutionnaire institutionnel mais qui a pris d'autres noms précédemment ce qui est intéressant c'est que ce parti est un parti corporatiste qui réunit les forces vives de la révolution les ouvriers qui ont un secteur particulier les paysans qui ont un secteur particulier les militaires et d'autres forces toutes ces forces ont des maires des députés des sénateurs qui sont élus comme députés paysans sénateurs paysans ou députés ouvriers quand on voit les justifications de ce modèle le terme qui est utilisé c'est le terme de démocratie fonctionnelle qui serait en fait une alternative à la démocratie libérale la démocratie fonctionnelle étant la représentation non pas d'un homme une voix mais des fonctions de la production ou de la consommation ou de l'échange au sein d'une société ce modèle là il vient d'une constellation de penseurs il vient de Léon Duguay pour le cas français il vient aussi d'un argentin du début des années 20 José Ingenieros qui l'a élaboré à partir d'une lecture de l'expérience soviétique de l'expérience bolchevique donc là on a un cas très intéressant en fait d'un écrit argentin qui se fonde sur la révolution russe d'octobre 1917 et des soviets et qui se diffuse dans toute l'Amérique latine et qui parvient à être appliqué au Mexique à la fin des années 30 pour structurer un parti qui veut encadrer des forces sociales donc c'est un exemple ici à la fois du lien entre cette révolution et l'Amérique latine donc je conclurai sur finalement ce que je trouve est le paradoxe mexicain pour cette révolution-là c'est qu'elle est lue par les observateurs étrangers comme un phénomène exclusivement national autochtone propre à l'improvisation mexicaine c'est parfois comme ça qu'elle est présentée et en même temps de l'intérieur elle est façonnée par une série de références étrangères et d'appréciation du global qui s'étend durant plusieurs décennies donc il y a une sorte d'invisibilité du global dans le national qui est observée par les observateurs étrangers merci beaucoup pour cette dernière intervention qui nous pose en plus des questions multiples notamment sur ce problème de la troisième voie entre régime soviétique et pays capitaliste bon un certain nombre de pays ont été concernés par ce type de problématiques et c'était tout à fait heureux que de nous prendre cet exemple mexicain sur lequel on pourra revenir dans le débat qui commence donc maintenant et qui concerne les quatre interventions que nous avons entendues nous avons donc 15-20 minutes je vois que Thierry Merrel s'est doté d'un micro-balladeur qui va certainement vous servir pour poser vos questions donc vous signaler au monsieur qui est debout avec son micro qui est donc Thierry Merrel si vous avez des questions interrogations je vous demanderai d'être relativement bref parce que nous avons une deuxième session qui sera tout aussi riche après donc voilà mais posez quand même des questions mademoiselle monsieur merci beaucoup je me permets de poser les premières questions aujourd'hui je me présente je suis Maria Tarasova Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis avant tout je tiens à remercier les organisateurs et les intervenants c'était vraiment un plaisir on a eu vraiment une diversité thématique géographique aujourd'hui c'était très intéressant à écouter ma question s'adresse à Nicolas Delalande puisque votre sujet est le plus proche du mien personnellement je travaille sur le mouvement anarchiste russo-juif aux Etats-Unis d'Amérique au XXe siècle du coup c'est une question un peu philosophique on va dire je m'intéresse à votre avis du bilan qu'on peut dresser du coup à ce projet de l'international parce que en soi est-ce que c'était plutôt un bien où le mal je simplifie évidemment mais pourquoi je dis ça parce que c'est une belle intention bien sûr d'intégration et de trouver la solidarité là où il y a quand même beaucoup de différences au sein du mouvement ouvrier mais en même temps vous avez parlé bien sûr de beaucoup de problèmes de difficultés qu'on a rencontrés au sein de l'international notamment avec vos exemples britanniques états-uniens bien sûr avec la rupture anarchiste-socialiste qu'on a retrouvée dont les racines on a retrouvées dans l'international donc voilà dans quelle mesure est-ce qu'on a pu surmonter ces problèmes merci on va prendre une série de questions et puis ensuite les orateurs interpellés répondront notamment Nicolas pour la première question monsieur merci pour ces interventions juste une observation ce que vous avez dit sur le Vietnam ça rappelle actuellement ce qui se passe en Chine par rapport aux minorités de l'Est les ouïes j'avais deux questions pour monsieur de la Lande sur l'attitude du parti social démocrate allemand avant 1914 qui était le parti le plus influent et le plus important en Europe donc la question principale c'est pourquoi la très grande majorité des députés SPD ont voté les crédits de guerre il y a certainement plusieurs raisons une des raisons c'était l'effet la conséquence de l'encerclement en particulier à l'Est un régime très rétrograde par rapport à la situation qui était en Allemagne ils avaient des lois sociales beaucoup plus avancées et en particulier j'ai en tête ce qui était passé à la télé l'apocalypse première guerre mondiale on voyait en 1914 les populations civiles de la plus orientale fuir en chariots à cheval devant les troupes tsaristes et ma deuxième question c'est toujours par rapport à l'attitude d'aspect des allemands suite au partage de la Pologne à la fin du 20e siècle tous les de la Pologne actuelles jusqu'à Varsovie je crois étaient intégrés dans l'empire allemand enfin autrichien oui mais un carrefour de trois empires mais c'est plus russe quand même plus russe mais donc je voulais savoir quelle était l'attitude des députés allemands du SPD par rapport aux territoires qui sont devenus polonais ou qui étaient polonais avant merci on va prendre encore éventuellement deux ou trois autres interrogations question remarque avant que vous vous manifestiez j'avais une question concernant la politique vietnamienne parce que monsieur je pensais que vous alliez poser la question là dessus mais en fait pas vraiment c'est sur l'attitude du parti communiste vietnamien à l'égard des minorités ce que vous avez décrit par phase selon la conjoncture vous avez fait un parallèle avec le modèle soviétique avec les différences justement par rapport aux autres pays d'Asie Corée du Nord Chine enfin les pays communistes pour le dire vite est-ce qu'il y a du coup une spécificité vietnamienne y compris dans la reconstruction du roman national ou bien c'est tout à fait comparable je vous doute bien que vous connaissez peut-être mieux spécifiquement le Vietnam que les autres mais voilà est-ce que c'est plutôt est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte d'espace régional où les choses en Asie qui voilà est-ce que ça se ressemble ou pas ou est-ce qu'il y a une spécificité liée à l'histoire vietnamienne sur la longue durée puisque vous aviez commencé par ça en plus ça me paraît intéressant de poser cette question là voilà d'autres interrogations Gertz Reiner Horn que on aura le plaisir d'entendre par ailleurs tout à l'heure mais qui donc c'est pour en ce qui concerne l'Afrique surtout le Congo au Brazzaville je me demande qui qui étaient les inspirations les sources de cet socialisme congolaise dans ce côté là et vous n'avez pas si je me souviens correctement vous n'avez pas mentionné le nom de Lumumba qui était l'autre côté du rivière mais c'était à peu près à la même temps donc est-ce qu'il avait une certaine influence là aussi mais en général quelles étaient les sources de l'inspiration de ces congolaises socialistes oui Mathieu et après peut-être encore une dernière question puis je propose d'intervenants dans l'ordre de passage de prendre une demi-minute pour répondre sur l'Afrique en fait vous avez beaucoup parlé des réseaux syndicaux internationaux etc et à vous écouter j'ai l'impression que les syndicalistes sont mieux organisés internationalement les syndicalistes africains que les partis socialistes alors j'avais deux questions c'est d'abord est-ce qu'il n'y a pas des connexions entre socialisme et syndicalisme en Afrique en tout cas en Europe c'est souvent des militants qui sont plusieurs identités multipositionnelles et l'autre s'il y a une multipositionnalité est-ce que les syndicalistes peuvent faire profiter de leur réseau les socialistes ou vice-versa est-ce qu'il y a encore une question une interrogation mademoiselle oui enfin madame pardon oui il ne faut plus le dire mademoiselle je sais bien non mais vieille école pardonnez voilà c'est ça n'existe plus normalement c'était supprimé non c'est vrai merci à toutes ces interventions et Loïs Kinyaku a évoqué la cité internationale universitaire de Paris pour parler de ce lieu de rencontre entre ces militants il me semble qu'Hochimine est passé par la cité internationale universitaire de Paris en fait il est dans le foyer effectivement vietnamien et puis après mais peut-être voilà il me semble donc justement peut-être revenir sur la question de génération de ces militaires la solidarité se crée à un âge peut-être que chacun peut intervenir sur justement ce que vous voyez des effets de génération où il y a un certain désir effectivement de solidarité au moment où ces gens font des études à l'étranger pour certains des acteurs tous ces acteurs que vous avez étudiés et peut-être dire un mot sur ce moment de la jeunesse de la solidarité au moment des études une dernière question concernant le Mexique alors j'ai bien compris que le Mexique avait suscité un intérêt assez fort de toute une série de personnalités à l'extérieur que certains le considéraient quasiment comme un modèle je parle sur votre contrôle parce que j'ai vraiment pas suffisamment de connaissances là-dessus mais en retour le PRI après est-ce qu'il a eu des velléités d'exportation je me doute qu'il n'a pas essayé de créer un com' interne sinon je serais au courant mais est-ce qu'il a tenté de se rapprocher de certains pays que ce soit capitaliste entre guillemets socialiste que vous voulez pour essayer quand même de faire une sorte de troisième voie qui aurait pu être en écho à d'autres pays du même type est-ce que ça a existé ou bien se rester exclusivement national et ça servait entre guillemets la politique intérieure que de savoir que des gens à l'extérieur trouvaient que le Mexique c'était bien ou est-ce que ça a été un petit peu plus loin que ce soit au départ ou après parce que évidemment je me dis spontanément sans vraiment connaître si on suscite la fascination à l'extérieur on a des velléités exportatrices si je puis dire en tout cas ça s'est présenté comme ça dans bien des cas et là voilà je voudrais savoir si ça s'est posé si ça même ça a été discuté ça a pu être repoussé on a vu des cas ou d'autres pays où ça a été discuté puis repoussé donc il peut être intéressant d'avoir des précisions là-dessus pas de regrets je vous propose dans l'ordre des intervenants deux minutes chacun de répondre aux questions qui vous ont été adressées l'internationalisme alors bien ou mal Nicolas oui merci beaucoup donc en deux minutes tout dépend de merci pour votre question tout dépend à l'aune de de quels critères de quel horizon temporel vous jugez de la réussite ou de l'échec de ces projets institutionnellement la première internationale par exemple elle échoue assez vite puisqu'elle disparaît elle se dissout elle est percluse de division je dirais qu'à long terme malgré tout je trouve l'internationalisme envisagé moins du point de vue des organisations que des relations des échanges et des cultures militantes partagées a permis de construire et de bâtir un certain nombre et de conquérir un certain nombre de droits très important alors évidemment si l'objectif on dit est-ce que l'internationalisme pouvait s'opposer à la guerre et notamment à la guerre mondiale oui la réponse est non ça a été un échec puisque en 14 ça rejoint votre question la plupart des partis notamment socialistes et sociodémocrates finalement se rangent derrière le principe de l'union sacrée en revanche si on réfléchit aux liens notamment d'entraide et de solidarité il y a plusieurs choses qui ont été évoquées j'ai vraiment beaucoup apprécié les différentes communications il y a notamment une des figures de la solidarité c'est ces grandes campagnes de solidarité à l'échelle internationale donc on a cité pour le Mexique après 1914 notamment lorsqu'il y a l'intervention américaine les époux Rosenbergs ça avait été évoqué tout à l'heure dans les années 50 puis on peut aussi penser à l'affaire Sacco et Vanzetti dans les années 20 ou avant la première guerre à l'affaire Ferrer en fait de 1909 le martyr anarchiste catalan qui fait l'objet d'un grand mouvement de solidarité en fait ça c'est des moments qui sont assez importants dans à la fois la conscience internationaliste et puis dans la structuration des courants alors à la fois anarchiste, libertaire, socialiste, libre penseur dans le cas de Ferrer dans les différents pays il y a quand même un horizon là qui se constitue et qui a été une force puissante d'identification un moteur de l'action deuxième exemple que je prendrais c'est la fameuse journée d'huit heures parce que là ça rejoint la communication sur le Mexique effectivement c'est fascinant ce moment où la constitution de 1917 devient un nouvel horizon la constitution mexicaine pour avoir tout un ensemble d'expériences la revendication de la journée d'huit heures on la voit apparaître dans les milieux notamment syndicalistes américains dans les années 1870 1880 vous savez que c'est un des grands motifs du massacre des martyrs de Haymarket à Chicago en 1886 et puis ça devient la revendication du mouvement ouvrier international après la fondation de la deuxième internationale en 1889 pour les manifestations du 1er mai et donc là on a une époque où le mouvement ouvrier certes finalement ne va pas faire échec à la guerre oui ça c'est vrai le mouvement ouvrier n'a pas réussi cette tâche démiurgique d'exterminer les germes de nationalisme qui vont rattraper une partie des ouvriers eux-mêmes ça c'est incontestable sur le plan historique sinon on n'aurait pas eu le XXe siècle qu'on a eu mais en même temps par exemple sur cette journée de 8 heures ou sur un certain nombre de mesures sociales c'est aussi les mobilisations internationales qui ont permis qu'ensuite ces mesures soient adoptées à une échelle nationale c'est ça un peu le paradoxe c'est-à-dire que ce qui donne de la force aux mouvements ouvriers au début du XXe siècle c'est bien sûr leur structuration nationale mais c'est quand même l'idée qu'il y a un mouvement qui les dépasse notamment sur le thème de la grève les grandes grèves du début du XXe siècle elles s'organisent dans des cadres locaux nationaux mais derrière il y a une puissance qui donne et ça a fortement impacté le XXe siècle on ne peut pas comprendre la construction des états sociaux des états-providence à l'intérieur des états-nations sans prendre en compte cette forme de mobilisation internationale de conscience aussi internationale qui pouvait exister et je suis là trop long sur votre question ce sont deux très bonnes questions mais elles s'adressent en réalité à Jean-Numa Ducanche qui connaît beaucoup bien mieux que moi la question du rapport notamment des sociodémocrates allemands, autrichiens à la question nationale ou des minorités nationales pour le dire en deux mots et par rapport à la Pologne notamment vous avez effectivement un certain nombre de territoires polonais polonophones qui sont rattachés à l'Empire allemand unifié fondé en 1871 on observe une politique volontaire mais de la part des autorités de l'Empire de germanisation de ces minorités alors si ça vous intéresse mais je ne suis pas sur la position du SPD lui-même ça je n'ai pas de lumière particulière il y a un livre récent d'une historique qui s'appelle Morgane Labé qui vient de sortir au presse de Sciences Po qui s'appelle La nationalité une histoire de chiffres en fait il revient sur l'histoire de la Pologne et la manière dont la Pologne est justement prise en étau entre l'Empire russe l'Empire allemand et l'Empire autrichien et que dans chacun de ces territoires la Galicie autrichienne par exemple ou les territoires de Prusse orientale on s'est efforcé justement de quantifier ces minorités polonophones de les germaniser russiser ou autre selon les pays et donc la manière dont ça s'intègre aussi dans la construction nationale à cette époque là mais donnant malgré tout naissance à une Pologne indépendante en 1919 je ne réponds pas exactement à votre question c'est une question assez fondamentale et Jean Dumas aura le montage d'éléments à donner là-dessus alors merci beaucoup pour ces questions je dirais qu'au niveau des inspirations théoriques la grande majorité des leaders syndicaux ou des étudiants ont fait leurs études en France donc ils avaient eu accès à la fois aux journaux mais aussi aux ouvrages théoriques aux ouvrages théoriques pardon Marx les mines etc mais sur place les militants lisaient aussi beaucoup Césaire Fanon Mao par la suite donc au moment de la publication du petit livre rouge etc il y avait divers divers supports qui étaient donc utilisés par les militants de base je dirais que bien sûr sur la connexion entre parti et syndicat la majorité des militants des années 50 donc avant l'indépendance était autant syndicaliste que cadre politique mais et c'est en partie l'importance de ces réseaux internationaux qui ont permis aux étudiants juste après la mobilisation populaire qui a renversé le régime de réussir à imposer leurs idées je pense au financement dès les premiers mois de la révolution par l'URSS du principal journal qui va être diffusé à l'époque donc les étudiants vont mobiliser ces réseaux là et vont leur permettre d'imposer donc le socialisme scientifique comme doctrine officielle deux ans après et bien sûr voilà la réorientation des relations internationales du Congo avec la plupart des pays donc socialistes communistes à travers le monde c'est quand même grâce à ces réseaux que ça s'est fait si vite et bien sûr la cité internationale universitaire a joué un rôle fondamental au cours de toute la période puisque au cours des années 60 les étudiants africains sont restés très très nombreux à suivre des cursus sur l'universitaire puisque sur place il n'y avait pas toujours les structures pour ça et donc ça a été un lieu très important pour construire des relations entre toutes ces maisons des différents pays et en tout cas je sais qu'il y a un réseau assez intéressant qui a donc existé au Congo avec des étudiants qui dans les années 68 ont rencontré des étudiants congolais à la cité universitaire et qui pour certains avaient déjà milité pour la guerre contre la guerre d'Algérie et à Cuba qui ont choisi délibérément d'aller au Congo pour aider les organisations de jeunesse à imposer leur idéologie sur place et ce réseau là s'est construit à la base à la cité universitaire voilà merci merci le Mexique alors je réponds sur la question des générations il y a un effet de génération dans la réception de la révolution mexicaine en Amérique latine qui fait que les générations qui sont attentives sont celles qui ont connu la grande guerre et qui se sont généralement mobilisées contre la guerre et pour la neutralité dans leurs pays respectifs donc il y a ça qui est intéressant et alors je l'ai présenté un peu comme étant presque hégémonique en tout cas comme un modèle cette révolution en Amérique latine j'ai plutôt que c'est une référence une sorte de troisième voie parmi d'autres mais qui est parlante dans la mesure où il y a une homologie des situations sociales entre le Mexique et le reste de l'Amérique latine en tout cas il y a des constantes dans la question de la réforme agraire la question de la nationalisation des ressources pétrolières ou minières concernant le prix le parti révolutionnaire institutionnel et ses liens avec d'autres partis ça c'est une grande question j'ai envie de dire que je me pose sur lesquelles je n'ai pas trouvé d'archives il y a très peu de sources là-dessus c'est plutôt un instrument d'ordre électoral en interne et d'encadrement social son lien avec l'état fait que finalement c'est la diplomatie qui assure le lien avec l'étranger plutôt que la question du parti ceux qui sont actifs au niveau de l'internationalisme ce sont plutôt ceux du parti Action Nationale qui est fondé en 1939 avec une référence à Charles Maurras Action Française mais qui est ici Action Nationale et qui sont dans une galaxie un peu démocrate-chrétienne et qui entretiennent des liens avec l'étranger beaucoup plus important autre lien important pour côté gauche c'est plutôt le lien syndical il y a un grand projet d'une confédération des travailleurs d'Amérique latine qui est porté par le leader travailliste mexicain enfin le grand syndicaliste des années 30 qui s'appelle Lombardo Toledano et qui veut mettre en échec les tentatives panaméricaines il veut une grande confédération latino-américaine mais sans les Etats-Unis et qui unissent les différents syndicats autour de thématiques latino-américaines donc là il y a un vrai internationalisme mais plutôt syndical pas partisan alors sur en fait vos deux questions portaient sur la l'action du modèle quelque part est-ce qu'il y a un modèle au Vietnam ou est-ce que c'est voilà alors pour ce qui est des politiques de colonisation et de déporter enfin les grands mouvements de population avec soit une composante répressive c'est-à-dire des déportations de population soit des politiques de colonisation je pense qu'on le retrouve à la fois au Vietnam en Union soviétique et en Chine ça me paraît assez clair ces mouvements de population ils avaient trois visées principales d'abord une visée clairement répressive c'était la punition soit des ennemis de classe au départ au moment de la décollatisation soit de populations considérées comme indésirables et je pense notamment à tous les voilà tous les les sans-abri enfin tous les voilà ce que Nicolas Vert appelle l'ivrogne et la marchande fleur voilà et puis les peuples punis donc il y avait cette dimension répressive mais pas seulement il y avait aussi l'idée que soit en favorisant la colonisation soit en utilisant ces peuples déportés on pouvait mieux contrôler les marges et surtout mieux les mettre en valeur et donc ça ça s'est articulé les deux dimensions se sont toujours articulées et je pense en tout cas dans les deux cas que je connais le mieux l'Union soviétique et le Vietnam ça paraît très clair après est-ce qu'il y a eu des échanges de savoir-faire et est-ce qu'ils ont envoyé des conseils ça je vous avoue que j'ai jamais réussi à documenter ce point mais il est sûr et ça j'en ai eu confirmation qu'il y avait des conseils enfin il y avait évidemment des représentants du KGB qui étaient au Vietnam à la fin des années 70 donc il y a peut-être eu des échanges de vues là-dessus sur le roman national je pense aussi que dans les trois cas qui nous intéressent la création d'une identité supranationale l'englobante ça a été quelque chose d'assez enfin que en tout cas que les pays socialistes multiethniques ont tous tenté d'échafauder et puis sur Ho Chi Minh alors à ma connaissance Ho Chi Minh il a été en France à plusieurs reprises il a vécu en France de 1917 à 1923 jusqu'au printemps 1923 où il part d'abord à Pétrograde et ensuite à Moscou il habitait à ma connaissance dans le 13ème arrondissement il n'a jamais été étudiant en France après dès cette époque il fréquente des intellectuels vietnamiens je pense notamment à Phan Thi O Thinh ou à des gens qui étaient dans ces cercles enfin à des étudiants vietnamiens mais il de mon point de vue il n'a jamais vécu à la cité universitaire mais je peux me tromper il est revenu par la suite mais très brièvement une minute pour ajouter un mot sur votre question sur la Pologne et la social-démocratie allemande théoriquement au tout début de l'unification allemande en 1971 les social-démocrates allemands étaient favorables à l'indépendance de la Pologne ils y a ainsi c'est même eux qui contribueront bien plus tard dans les congrès de l'international à poser cette revendication en plus il y avait un imaginaire spécifique à la Pologne la révolution de 48 le soulèvement de 63 tout ça était très présent là où c'est devenu compliqué c'est qu'un certain nombre de militants polonais se sont divisés certains étaient pour l'indépendance d'autres étant contre au nom de l'internationalisme c'est ça qui est intéressant en pensant que vouloir recréer des frontières nationales dans cet espace c'était compliqué la chose et retarder non pas l'avènement des socialistes mais en tout cas l'avènement de moins il y avait de frontières plus on avançait et sur la politique du SPD à l'égard des polonais il y a des études un peu précises je ne suis pas spécialiste mais je suis de la littérature secondaire il y avait tout un effort fait de s'opposer à la germanisation il y avait même des campagnes de traduction de textes par exemple de Bebel de Tract en polonais qui étaient distribués pour inciter à la fraternité ça a été particulièrement vrai au moment de la première révolution russe de 1905 pour des raisons simples c'est que c'était évidemment juste à côté que la Russie était en mouvement et qu'il y avait un intérêt donc il y a eu un intérêt spécifique pour ça mais bon ce qu'il faut bien voir c'est qu'il y a d'autres problèmes il y a le problème des germanophones Autriche pas Autriche il y a évidemment le problème de l'Alsace-Lorraine donc voilà plusieurs questions à la fois mais il y a une politique quand même un peu volontariste même si dans les faits ils ne se sont pas à mon avis tant que ça opposait la germanisation une seconde sur 14 même si ça mériterait évidemment un développement plus ample vous avez souligné le fait que la présence de l'Empire tsariste aux frontières de l'Allemagne empire qui était tellement détesté haï que ça a beaucoup aidé à la mobilisation de guerre dans le cas allemand y compris chez les sociodémocrates il y a évidemment le fait que la social-démocratie allemande était le premier parti depuis 1912 au Reichstag et que donc ce n'était plus les petits groupes des années 1870 et que évidemment le rapport à la nation à l'intégration un historien allemand parle d'intégration négative on sait bien que la social-démocratie allemande c'était plutôt une contre-société dans le Reich ville et le mien mais en même temps il s'était intégré par toute une série de processus dernier élément que l'on peut donner en août 1914 il faut savoir que préalablement au 4 août donc au vote unanime des députés au crédit de guerre un certain nombre des députés s'opposaient à ce vote dont celui qui parlera au Reichstag Hugo Haas pour lire la proclamation qui insiste beaucoup sur l'Empire de Zaret justement mais au nom de la discipline de parti ils ont tous voté pour alors ceux qui étaient contre étaient minoritaires bien sûr mais par exemple Karl-Ibnest on dit toujours c'est le premier à avoir voté contre les crédits de guerre il n'a voté contre les crédits de guerre qu'en décembre 1914 en rompant la discipline de parti parce que la discipline de parti c'était l'aile gauche qui l'avait imposée aux autres en disant il ne faut pas que les élus fassent n'importe quoi quand le parti décide quelque chose donc c'était entre guillemets même les plus internationalistes étaient pris à leur propre piège parce qu'ils ont tous voté pour en 1914 mais c'est un peu plus contrasté voilà pour ces raisons-là on pourrait longuement insister mais ce n'est pas l'objet du débat voilà là-dessus il y a énormément de littérature donc voilà et bien ah oui donc c'est fini et c'est moi qui préside donc il est 16h56 nous avons raisonnablement du retard micro-pause 10 minutes voilà on reprend donc avec la deuxième session sur gauche et mouvements sociaux qui sera donc animée notamment pour Mathieu Fula et Mickaël donc à tout à l'heure pas tout de suite merci à tous 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 merci à tous